Oui R6, ce sont bien des speeder bikes que tu as trouvés dans la place. Non oui c'est pas les mêmes que celles des scouts, mais ça tombe bien que t'en parle parce que ce que tu as trouvé c'est très impérial. Et ça tombe bien parce que j'ai une boîte de staff à unboxer pour Star Wars Légion. C'était des speeder bikes mais avec des droïdes aux commandes. Allez on va s'unboxer ça ensemble sur la chaîne du bloc au centre d'or. Bienvenue à vous. Non R6, ne me parle pas de speeder bikes et d'arbres, il va t'arriver des choses. R6. Allez on va s'unboxer ça ensemble pendant qu'R6 L2 est parti me sortir un ou deux stables de la casse qu'il a trouvé pour réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Non mais allez pour commencer comme à mon habitude les tokens et les cartes. Alors là à préciser qu'il n'y a que de la VF dedans, pas de doublons de cartes. Ça fait en quelque sorte du bien que ce soit une boîte spécialement édité en VF. Et si seulement il pouvait maintenir les stocks pour toutes les boîtes comme ça, ce serait pas mal au passage. Pour les tokens, il y a tout ce qu'il faut. Le token d'ordre, vous avez les deux points de vie puisqu'au bout de trois points de vie vous perdez une bécane, un pion visé, quatre pions dodge, cinq pions adrénaline. Bref, quelque chose que j'aime bien dans les boîtes de Star Wars Légion. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre extension pour pouvoir gérer votre unité. Ensuite, un plan. Donc, ils ont abandonné ces plans noirs. C'est pas mal, ça économise un peu d'encre. C'est un peu plus écologique, on va dire. Bon, pour le coup, c'est clair. Oui, on a bien toutes les petites pièces qui sont référencées. On a des belles vues, des unités. Mais par contre, je trouve que par rapport au format, ils auraient pu faire un effort sur les plans. Puisque, ouais, on a des vues éclatées, on va dire. On a une vue montée, mais on n'a pas vraiment de vue explicative sur le montage. Pas forcément capitale. Mais franchement, quand on s'éclate à faire des plans aussi gros, ça pourrait être pas mal. Vous avez toujours un petit rappel de mots-clés, de règles derrière. J'invite notamment les débutants à les lire, puisque souvent, c'est très précis et c'est toujours intéressant de les relire. Ensuite, nous avons une grappe transparente avec quatre tiges de hauteur différente, quelques pastilles de collage, pour pouvoir orienter vos figurines, qui a priori sont plus utiles sur les Art Troopers que sur les STAP. Vous avez les socs, donc les petits socs comme les speeder bikes, des scouts. Petit soc le véhicule à encoche, bleu pour la CSI. Et oui, la CSI, c'est souvent des grappes. On retrouve un certain plaisir à les ouvrir pour les modélistes chevronnés. Pour ce bac, oui, il y en a qui vivent un certain en faire avec ça. J'ai envie de dire que si vous vouliez la simplicité, il fallait jouer clone. Le R6, c'est une boutade, mais c'est assumé. Allez, sens-moi le STAP là-bas. Bref, oui, si vous n'aimez pas toutes les petites pièces à monter dans tous les sens, les droïdes, c'est pas pour vous. Si vous adorez par contre les conversions possibles et toutes ces petites figurines un peu prises de tête à assembler, la CSI, elle va vous faire plaisir. Allez, on va passer à la deuxième partie pour les cartes. Passons donc maintenant à la carte de profil. Ce sont donc des pilotes de STAP. Aucune surprise sur le nom. A l'origine, elle vous conterait 73 points. Alors, les points, pour rappel, à Légion, ils sont souvent relissés, rechangés. Donc, n'hésitez pas à vous tenir à jour. C'est vraiment très indicatif sur les cartes, pour le coup. Donc, chaque unité, c'est du soutien et elle a deux motos de base, deux bécanes, un de base. Donc, trois points de vie par moto, donc, six points de vie en tout. Ce sont des véhicules, donc, vous avez la roue mécanique, mais il y a un petit trait à côté. Donc, elles ne sont pas sujets à avoir des pannes particulières en fonction de leur nombre de points de vie restantes. Comme ce sont des véhicules, elles ne sont pas sujettes non plus à la suppression et ce sont des droïdes aussi. Bon, bah, bref, que ce soit en bien ou en mal, vous ne serez pas sujets à ça. Ça défend des blancs. Oui, le bas blesse. Surtout que, nativement, elles ne convertissent ni les adrénalines d'attaque ni les adrénalines de défense. Donc, le dé de défense, c'est de la daube. En gros, il ne faut pas trop compter dessus. C'est vraiment de la chance, pour le coup. Alors, sans surprise, la vitesse, c'est trois. Ce sont des speeders, tout à fait normal. Alors, leur armement, vous avez un double canon blaster à répétition portée 1-3, classique, 3 dés noirs, très bon. Et attention, ce sont 3 dés noirs par moto. Ce sont donc 6 dés noirs pour la totalité de votre escouade. Elle a critique 1 fixe avant, donc fixe avant pour les deux bécanes et critique 1 pour les deux bécanes. Donc, sur vos 6 dés, vous avez critique 2. Alors, qu'est-ce que critique ? C'est simple, c'est derrière la carte. Critique 1, tant que vous convertissez des adrénalines d'attaque, changez jusqu'à un résultat adrénaline d'attaque en critique. Mais je viens de vous dire que, nativement, elles ne convertissaient pas. Tout simplement, vous avez des pions adrénalines qui sont là que vous pouvez leur attribuer en fonction de vos commandants ou d'autres cartes. Bref, à un moment donné, dans la partie, vous allez pouvoir leur attribuer. Et bien là, dans le cas-là, ça pourra vous permettre de transformer une adrénaline d'attaque en critique 2 fois, puisqu'elles auront critique 2, sauf si une bécane ne ressemble plus que critique 1. Bon, on vient de voir quand même que le dé blanc, il était vraiment pas cool. Petite adrénaline de défense, c'est peut-être un peu plus rentable, parce que bon, si il est noir, ça reste puissant. Alors, au niveau des améliorations, il y a un emplacement de communication. Bon, c'est pas énorme. On pourrait en demander plus, mais ça a commencé à devenir péter. Sinon, au niveau des mots-clés, elles ont presté 1. Après avoir effectué un déplacement normal, gagner un pion esquive. Un déplacement normal, c'est à peu près tous les déplacements que vous allez faire de vous-même. Donc, vous faites un déplacement de vitesse 3 complet, c'est un déplacement normal, un pion esquive. Vous faites un déplacement vitesse 1, vitesse 2, partiel, c'est un déplacement normal, un pion esquive. Vous avez en bas de la carte, Speeder 1. Speeder 1 vous oblige en début et changement, parce qu'on est à la V2 maintenant, au début ou à la fin de votre activation, vous avez un déplacement normal de la totalité de votre vitesse. Si il vous arrive des trucs, vous pouvez perdre des points de vie, vous pouvez sortir de la table et perdre votre unité. Donc, en fait, le mouvement via Speeder 1 est un mouvement normal. Donc, il va obligatoirement vous donner par tour un pion esquive. Ça va foncièrement aider les motos à survivre. Alors, IA, c'est des droïdes, un normal, on s'y attend. Déplacement. Votre première action doit être, si possible, un déplacement, sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible. Donc, voilà, si vous leur donnez pas un ordre durant la phase de commandement, eh ben, ils seront sujets à IA quand vous allez les activer de manière aléatoire. Parce que quand vous tirez le jeton de la pioche, eh ben, vous devrez jouer IA. Il n'y a que si vous donnez un pion durant la phase de commandement, qu'elles ne sont pas sujets à IA, vos troupes de droïdes. Et attention à ce petit détail. C'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de l'armée. C'est la gestion de cette chaîne de commandement. Elles ont aussi coordination soldats droïdes, véhicules. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité alliée de soldats droïdes ou véhicules à portée 1. Bref, on vous donne un ordre. Vous recevez un ordre d'une autre unité. Vous la retransférez soit à une unité de droïdes, soit à une unité de véhicules. La coordination, je le rappelle. L'unité qui transfère, c'est celle qui a coordination. Celle qui reçoit n'est pas obligée de l'avoir. Ensuite, vous avez couvert 1. Tant que vous défendez, augmentez votre couvert de 1. C'est des speeders, c'est rapide. Couvert de 1, elles ont speeder 1 à la fin. Rien d'étonnant, tout à fait classique et normal. Bref, ces motos sont puissantes. 3D noire, attention, arme fixe avant. Elles n'ont pas de seconde arme, comme par exemple les avaient les Bikers Scoot, qui eux avaient un EC17 qui leur permettait de tirer à 360. Elles, non. Donc, attention à gérer vos mouvements pour toujours bien laisser l'ennemi dans votre arc avant. C'est le petit détail de cette unité. Ensuite, les cartes options. Bon, vous n'en avez que 4. Pas grand-chose, mais suffisante. Je me plains souvent qu'il n'y a pas assez de cartes options, mais là, pour rappel, il n'y a qu'un emplacement. Donc oui, vous n'allez pas avoir 15 cartes d'options. Vous en avez une en double en premier. C'est système de commande. Alors là, pour 2 points, pareil, je vous invite les points toujours à vérifier, puisqu'ils changent de temps en temps. Véhicule uniquement. Petite contrainte. Quand vous utilisez coordination, donc ce qu'on vient de parler tout à l'heure pour la chaîne de commandement, vous pouvez donner un ordre à portée 1-2 à la place de la portée 1. Bref, pour le peu de points que c'est, c'est excellent. Mais vous allez voir qu'il y a mieux. Notamment, liaison haute qualité. Déjà présenté, mais je vais refaire un petit tour dessus. C'est une carte qui s'épuise quand on l'utilise. Pendant l'étape, donnez des ordres de la phase de commandement. Donnez un ordre à vous-même. Donc, pendant la phase de commandement, vous êtes hors de portée, ou la carte de commandement ne permet pas de vous donner un ordre, vous inclinez la carte, vous vous posez un ordre, et là, vous pouvez donc faire coordination, par exemple, sur une deuxième unité de stap, quelque chose qu'on vous recommande. Pour la deuxième unité de stap, nommée juste avant, il y a la dernière petite carte option, qui est hyper intéressante. Alors, pour les soldats en position, ou véhicule uniquement, les staps sont des véhicules. Vous gagnez cible 1, après avoir reçu un ordre, vous gagnez un pion visé. Donc, que ce soit un ordre qui soit donné par votre commandant, ou via la coordination. Du moment où vous recevez un jeton ordre pendant la phase d'ordre, eh bien, vous avez un pion visé. Donc, grosso modo, vous avez une action de visée gratuite. Donc, cette carte est capitale pour activer votre première unité de stap. En général, cette unité va sacrifier une action pour la remonter, parce qu'en gros, on vous conseille vraiment de maximiser ceci. Et si vous avez une ou plusieurs unités de stap autour, par exemple, vous leur mettez ça. En fait, l'action que vous perdez avec cette carte-là, vous gagnez une action de visée à chaque fois. Donc, c'est très, très rentable. Ce combo, une unité avec celle-ci, l'autre unité avec celle-là, est extrêmement fiable et très, très intéressante pour un joueur CSI. C'est vraiment les deux options que je vous recommande à mettre de côté et à mettre quasiment à chaque fois que vous allez bâtir votre liste d'armée. Ce sont des points à ne pas négliger. Bon, celle-ci, si vraiment vous êtes économe, à la limite, voilà, mais le HQ, il ne faut vraiment en mettre un. Voilà, nous avons fait le tour des cartes-options. Pour voir l'application que ça peut avoir, il y a les lives maintenant sur la chaîne. Donc, vous pouvez taper live, live stream sur la chaîne. Vous allez trouver des lives où il y a des joueurs de CSI et vous allez avoir des commentaires de qualité via des personnes qui me rejoignent durant ces streams pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, comment, enfin, les petites astuces et autres, les russes de coyotes, comme on dit. Et vous pourrez voir notamment en application ceci au niveau des staps. et vous allez voir que c'est vraiment capital pour une bonne gestion de votre armée. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, ça fait plaisir aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner puisqu'au moment où je fais cette vidéo, on est proche de franchir le cap des 400 abonnés. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me remotive à faire du contenu puisque ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait d'unboxing de Star en Lésion. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501